Vous êtes toujours sur LCN, sur le plateau de La Quotidienne, votre émission de chaque jour entre 18h15 et 19h15. Le plateau, comme chaque soir, change de physionomie. À côté de moi, Rebecca Armstrong. Bonsoir Rebecca, c'est votre deuxième semaine dans La Quotidienne ? Et oui, voilà, je suis revenue. Vous allez nous parler de choses autrement ou autrement dit. En face, Anita et Michel Avenel, vous représentez l'association Les Nez Rouges. C'est une très très belle oeuvre dans laquelle vous oeuvrez à propos des enfants que vous faites rire. Et on va en parler tout de suite. Et puis, un petit jeune à côté de vous, Rebecca, si je puis dire. Non, je plaisante parce que tout à l'heure, on avait plaisir à se rencontrer. On a plaisir, vous savez, à rencontrer les téléspectateurs. Et Gérard Levilain, qui passait nous dire bonjour, se retrouve en plateau. Comment ça s'est passé, Gérard ? Vous avez participé à un jeu et dites-nous. Oui, absolument. J'ai participé à ce jeu avec l'aide de mon gendre, qui possède Internet. Alors donc, c'était il y a un mois. On vous proposait à vous, téléspectateurs, de gagner quoi, Gérard ? De gagner un passeport gourmand pour 60 restaurants. Ah oui, alors l'un des 60 restaurants. Parce que dites donc, un passeport pour 60, alors là, c'était royal. Oui, 60 restaurants en Normandie et dans l'heure. Et vous avez choisi quoi ? Et... Lequel avez-vous choisi ? Je n'ai pas encore choisi, puisque je viens de l'avoir, le passeport. Donc ça veut dire que vous allez profiter d'un déjeuner ou d'un dîner ? Oui. Grâce à qui ? Grâce à la LCN. Voilà, grâce à la chaîne Normande. Très, très bien. Merci beaucoup, Gérard. C'était très, très agréable et sympa de votre part de venir nous faire un petit coucou dans la quotidienne. Et donc, comme Gérard Levilain, lorsqu'on vous propose de jouer comme ça sur Internet à différentes occasions, vous voyez, vous pouvez remporter des lots qui sont tout à fait agréables. Merci, à bientôt, Gérard. Et continuez à nous suivre chaque soir dans la quotidienne sur LCN. Merci, Sylvain. Et on passe maintenant au sujet nez rouge. On passe au sujet nez rouge, disais-je. J'attendais, vous savez, on a des petits jingles avec du rouge. Et donc, je me disais, ça fait bien dans le tableau d'avoir un petit jingle rouge qui annonce les nez rouges. Michel et Anita Avenel, bonsoir. Merci. En deux mots, racontez-nous en quoi consiste cette, alors je ne sais pas s'il faut dire cette mission ou cet engagement qui est le vôtre. Tout simplement, c'est un, oui, on va dire que c'est une mission et en même temps un engagement, puisque notre but premier est de redonner le sourire à tous les enfants qui sont hospitalisés. Ça va de la petite opération bénigne, carrément, à la grosse maladie lourde. Et donc, on est là pour leur redonner le rire, le sourire et l'oubli, surtout d'une chambre d'hôpital. Voilà, parce que ça veut dire que la famille qui est proche des enfants, dans ces situations qui sont difficiles à vivre, même d'ailleurs quand les affections sont bénignes, pour un petit gamin, une petite fille, c'est toujours difficile. La famille ne suffit pas, on a besoin d'intervenants extérieurs comme vous pour aller davantage encore vers le sourire de ces enfants. Oui, même pour une, si c'est une prise de sang, on peut être appelé comme ça, voilà. Oui, on sait que prochainement, signe-nous, parce que bon, moi, j'ai créé mon antenne de Dieppe. Donc, je suis ambassadeur de l'antenne de Dieppe, des Nez Rouges. Et prochainement, nous allons signer la convention, donc, avec l'hôpital de Dieppe. Et on sait très bien qu'on sera appelé par moment, et bien même le matin, c'est-à-dire que lors de soins d'enfants, un enfant qui ne veut pas se laisser soigner, et bien on aura un appel de l'hôpital qui viendra nous dire, voilà, venez en urgence, nous aider pour soulager l'enfant. Alors ça, c'est important. Soyons très concrets, pour tous ceux qui se demandent comment ça se passe d'une manière très, très pratique. Monsieur, madame, là, qui sont en train de nous regarder, qui demain vont peut-être avoir à emmener leur fils ou leur fille en clinique ou à l'hôpital. Alors, comment concrètement vous intervenez ? Dites-nous ça de manière très pratique. Alors, comment on intervient ? Eh bien, c'est en service pédiatrique. Là, on va avoir, nous, le service pédiatrique. On va aussi avoir le service à Châteaubichel. À Châteaubichel. On garantit que ça marche, finalement. Ça ne m'étonne pas que les enfants s'amusent, parce que là, sur le plateau, on est ravis, Gérard Levilain. Il n'y a pas un nez rouge pour Gérard Levilain aussi, parce que, non, il n'y en a pas. Non, je n'en ai pas d'autres. Bon, donc, alors, il y a plein, plein de choses sur le plateau. Voilà. Montrez-nous et dites-nous à quoi ça sert tout ça. Alors, nous, tout ça, c'est, nous les vendons, parce que, pour faire, ils ne sont pas subventionnés, donc, tout ce qu'on vend, c'est justement pour... Parce que vous avez besoin de matériel, évidemment, ça ne suffit pas la bonne volonté et l'énergie. Il faut, effectivement, créer du lien. Et en même temps, on concrétise les rêves des enfants qui sont... Alors, des rêves que vous avez réalisés, par exemple, un exemple. Alors, pour l'instant, nous, on n'en a pas encore eu. On sait que des rêves ont déjà été réalisés. Nous sommes partenaires avec Marine Land, Antibes, partenaires avec Disneyland Paris, partenaires avec l'ASMSN. Alors, ça marche à tous les coups, quand vous arrivez et que vous voulez faire rire les enfants, ou est-ce que, quelquefois, c'est difficile à déclencher le rire ? Ou est-ce que, finalement, les enfants retrouvent naturellement la voix du rire ? Les enfants retrouvent tout de suite le rire. Oui. Ah oui. Oui. Que ce soit enfant ou adulte. Et quel bonheur pour vous, à chaque fois. Ah oui. On ne s'en lasse pas, ça. C'est le plus important. Oui. Une étincelle dans les yeux d'un enfant, ça y est, c'est pour nous. Et quand un enfant se chède dans les bras... Vous mesurez à chaque fois l'importance de votre mission. Oui. C'est magnifique. Bon, on ne peut pas faire autrement. Eh bien, écoutez, on a mieux compris, mieux connu ce qu'étaient les nez rouges. Vous voyez sur leur t-shirt, hein ? J'aime les nez rouges, bénévoles, clowns à l'hôpital. Eh bien, continuez à faire rire longtemps et beaucoup nos enfants. Et merci à vous pour cette très, très belle mission qui est la vôtre. Dans quelques instants, on retrouve Rebecca Armstrong. Avec Rebecca, c'est toujours autrement, autrement dit. Et là, je lui laisse le soin de nous étonner encore ce soir. Eh bien, pour commencer cette chronique, je commence forcément par une question, Sylvain. Où achetez-vous vos légumes ? Alors, peut-être que vous allez au supermarché, au marché. Peut-être même qu'ils poussent dans votre jardin. Ou peut-être que vous vous fournissez dans une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Mais il y a encore une autre solution possible. Et c'est de cette solution nouvelle que j'ai envie de vous parler ce soir. Alors, l'histoire que je veux vous conter commence il y a quelques années à Tom Morden. C'est une charmante bourgade du nord de l'Angleterre. Où face à la crise, en 2008, les habitants se sont dit qu'il faut qu'on trouve de nouvelles solutions pour subvenir à nos besoins alimentaires. Alors, ils ont lancé un nouveau concept, simple, efficace et joyeux. Tout simplement, ils ont commencé à planter dans la ville. Alors, ça a commencé par une jardinière devant une maison. Ensuite, sur chaque lopin de terre de la ville de Tom Morden. Et donc, ce mouvement a pris une telle ampleur que les autorités municipales ont commencé à soutenir ce projet. Et aujourd'hui, leur objectif est tout simple, c'est d'atteindre simplement une véritable autonomie alimentaire. On pourrait même dire une autonomie légumière, puisqu'il s'agit surtout de légumes. Alors, au début, ils ont commencé par planter des plantes aromatiques. Et puis ensuite, différentes sortes de légumes, tomates, courgettes, etc. Alors, aujourd'hui, ce qui est en plus intéressant dans ce projet, c'est que, et c'est la cerise sur le gâteau, on pourrait dire, c'est que les légumes qui poussent ne sont pas vendus, mais ils sont donnés en libre partage. C'est la nourriture en libre partage. C'est vraiment tout le cœur de ce projet. Donc, n'importe qui peut venir se servir sur ces parcelles dans les villes. Alors, ce mouvement, ça s'appelle tout simplement les incroyables comestibles. En anglais, on parle de « incredible edible ». Alors, comme moi, au début, peut-être que vous vous posez cette question, comment ce concept a pu fonctionner sur le simple principe de la gratuité ? Eh bien, la clé du succès, c'est finalement l'effet boule de neige. Tout simplement, au départ, imaginez, vous passez dans une rue, une jardinière, et comme moi, vous pouvez vous dire, mais qui va oser se servir ? Eh bien, on commence, on prend d'abord un peu de basilic, par exemple, et puis ensuite, pourquoi pas, des curbitacés qui pourraient pousser sur ces parcelles. Et puis, finalement, on se dit, moi aussi, j'ai envie de participer à ce mouvement et de planter devant chez moi, dans un lopin de terre, des légumes et les laisser à la libre disposition de tout le monde. Eh bien, ce mouvement, ce concept, qui peut paraître assez original et qui est surtout innovant, eh bien, il a commencé à essaimer et vraiment à polliniser la planète entière, puisque aujourd'hui, cette charmante expérience, eh bien, on la retrouve aux quatre coins du monde. Alors, soyons fous, je vous emmène tous avec moi pour un petit tour du monde. Les incroyables comestibles, on peut les trouver à Urala, en Australie, à Auroville, en Inde, à Tomekbe, au Togo, à Horton, en Norvège, à San Bonifacio, en Italie, à Barvaux, en Belgique, et plein d'autres lieux. Alors, Sylvain, si je vous en parle, évidemment, sur LCN, dans la quotidienne, ce soir, c'est parce que ce concept des légumes en partage, en libre partage, sont arrivés en Haute-Normandie, et c'est une très belle nouvelle. Alors, si vous habitez à Bolbec, à Louvier, à Rouen ou encore à Évreux, eh bien, cherchez bien, il y a des parcelles pas très loin de chez vous où vous pouvez trouver ces légumes en libre partage. Alors, si l'idée vous tente, il y a plein de ressources sur le net pour vous renseigner. Tout d'abord, la page Facebook qui a été créée pour les incroyables comestibles de Normandie. Vous tapez, hop, vous allez les trouver facilement. Et puis, il y a également le site Internet français. Donc, le site, c'est www.incredible-edible.info. Vous y trouverez énormément d'informations, et vous pourrez découvrir la carte mondiale de ces initiatives. Elle est vraiment impressionnante. Et vous constaterez que la France est loin d'être en reste puisqu'il y a énormément d'initiatives à découvrir. Et je suis sûre que bientôt, parce que vous qui nous regardez, vous allez avoir envie de vous y mettre, et bientôt, beaucoup plus de lieux de nourriture en partage en Haute-Normandie. Donc, autrement dit, Voltaire avait raison. Il faut cultiver notre jardin et désormais notre ville. Excellente conclusion, Rebecca, pour cette belle chronique. Très, très intéressant. À suivre. Ce sera autrement dit sur quoi la semaine prochaine ? Eh bien, non, on ne sait pas encore. Vous vous laissez aller avec l'inspiration. Exactement, je me laisse porter. Bon, très bien. On vous retrouve avec grand plaisir, Rebecca Armstrong, la semaine prochaine dans La quotidienne sur LCN. Mercredi, certainement ? Peut-être, à voir. À voir. Oh là 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 là, elle nous fait du suspense, on aime ça. Aujourd'hui, justement, c'est mercredi. Mercredi, c'est le jour, Gérard et Hélène et Rouge, c'est le jour des sorties cinéma. Stéphanie Jus nous a préparé un sujet sur Fonzie. Fonzie, vous en avez déjà entendu parler, c'est ce nouveau film de José Garcia, avec José Garcia et sa femme Isabelle Deval. Regardez, c'est une rencontre avec l'équipe du film. Bonjour, monsieur Costa. Maître Chassaigne, enchanté. De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzie. Vous êtes le géniteur de 533 enfants dont 142 veulent connaître votre identité. Fonzie est une adaptation d'un film québécois sorti en 2011. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé du scénario originel et quelle liberté avez-vous prise ? Alors, j'ai gardé, évidemment, la structure de ce scénario qui était magnifique à la base, qui est un scénario de Martin Petit et Ken Scott. J'ai trouvé l'histoire tellement bien écrite que j'en ai gardé quasi toute la structure. En revanche, j'ai changé, j'ai enlevé certaines scènes, j'en ai changé d'autres. J'ai fait parler les enfants qui ne parlaient pas. La fin est totalement différente, mais le script en lui-même, j'ai gardé vraiment la substance même de cette histoire magnifique qui est extrêmement bien écrite avec des dialogues fameux. Non, ce sont deux bons scénaristes. Tu sais que c'est le rêve de tout avocat de plaider une affaire aussi significative ? 5 milliards d'êtres humains vont se demander qui est ce Fonzie. On est tous frères et soeurs. C'est un garçon, en fait, qui, à l'âge de 20 ans, a vendu son sperme pour un protocole de recherche, sur la recherche, parce que c'est la seule possibilité en France de pouvoir vendre son sperme. Et puis, quelques années plus tard, à l'âge de 42 ans, il y a un avocat qui vient lui dire qu'en fait, la clinique pour laquelle il a vendu son sperme, en fait, l'a redistribué, puisqu'il était extrêmement fertile, de très bonne qualité, d'une manière un peu frauduleuse, l'a redistribué à des gens, évidemment, qui en avaient besoin. Et il se retrouve géniteur de 533 enfants, dont 142, se sont mis en collectif et veulent connaître son identité. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez vertigineux, étant donné que moi-même, j'ai un peu adolescent, je ne me suis pas super bien construit parce que ma mère est morte assez jeune, finalement, j'ai beaucoup de mal à m'investir et je vis déjà avec Audrey Fleureau, qui fut ma compagne dans le film et qui elle-même m'apprend qu'elle va être enceinte. Je suis déjà père en probation et forcément, les choses se compliquent parce que je vais me retrouver à essayer d'aller découvrir ces 142 enfants, d'essayer de devenir leur ange gardien. Comme mes amis, j'aimerais avoir la vérité sur mes origines. On ne pouvait pas faire n'importe quelle histoire et celle-ci était vraiment extraordinaire pour elle parce qu'Isabelle adore le lien, elle aime l'amour, elle aime ce qui rassemble les gens. Elle avait plein de choses à raconter là-dessus. C'est aussi le regard d'une mère sur la paternité. Je savais qu'elle avait la sensibilité, l'intelligence et l'envie de raconter pas mal de choses avec cette histoire, c'est pour ça qu'on l'a choisie. Et moi, elle m'a proposé quelque chose qu'on ne pouvait pas refuser. C'est-à-dire qu'elle m'a dit que j'avais fait pas mal de choses un peu extrêmes, un peu exubérantes et plus axées sur l'énergie de la testostérone et que là, elle avait envie de voir ce qu'elle voyait au quotidien et que moi, je ne voyais peut-être plus, qui était beaucoup plus dans la bonté, dans la tendresse. Alors, quelle était l'ambiance de tournage ? Très agréable, en même temps très speed parce qu'on avait 40 jours de tournage pour tourner dans 50 décors différents. Avec, comme vous l'avez vu, une multitude de rôles et énormément de figurations. Donc, ça a été rock'n'roll. Mais en même temps, extraordinaire. Tout le monde était dedans. Tout le monde avançait très vite. Tout le monde avait réfléchi à son travail. Donc, du coup, on a pu vraiment envoyer du bois, comme on dit. C'est quoi, ça ? J'ai pris un commis pour m'aider. C'est les vacances de la Toussaint. Alors, malheureusement, pas pour tout le monde. Vous voyez, nous, on est là, on travaille. Et oui, sérieux, on est là pour vous informer. On est là aussi pour vous divertir. Peut-être irez-vous voir Fanzi avec José Garcia ou peut-être un autre film. Les nez rouges sont toujours à nos côtés, Anita et Michel Avenel. Vous aviez un petit message à transmettre pour tous ceux qui vous aiment bien et tous ceux qui font appel à vous. Allez-y, Michel. Eh bien, pour nous retrouver, il suffit simplement d'aller sur les 3w.lesnetsrouge.com et on recherche en ce moment des bénévoles. Donc, n'hésitez pas. Il y a une rubrique « Devenir bénévole ». Eh bien, comme dit notre président, foncez et venez nous rejoindre. 3w.lesnetsrouge.com Je me permets d'insister tant l'engagement qui est le vôtre est beau. Tout à fait. Et j'annonce à Dieppe. Voilà, je quitte Dieppe avec madame et ma fille et nous allons rejoindre le bureau national qui se retrouve à Limoges. Et donc, je vais déléguer mon ambassade de Dieppe. Très bien, Michel. Écoutez, c'est important puisque vous savez que LCN, bien sûr, est aussi regardé à Dieppe. Je le dis souvent d'ailleurs, jusqu'aux limites nord de la Seine-Marie-Tier, il y a même des gens qui nous reçoivent en baie de somme s'ils ont bien tourné leur antenne du côté du réémetteur du trépeur. Pascal Joulin, c'est important, cet aspect technique dans la transmission du signal. Voilà, merci à vous. Et Maïlis, je vous laisse présenter notre dernier invité de la quotidienne de ce soir. Comme vous l'avez dit, c'est Pascal Joulin, fondateur de l'association à l'espace musical, une association dédiée aux instruments de musique normands. Je vais vous laisser la présenter, justement. L'association, elle est née en 2002, maintenant. Donc ça fait déjà quelques années. Elle a déjà connu cinq présidents. Le dernier est en train de travailler au musée virtuel qui sera lancé en 2014. Et son objectif à l'association, c'est effectivement d'abord de faire connaître un patrimoine qu'on sous-estime. C'est-à-dire qu'il y a des instruments qui ont été fabriqués en Normandie depuis le XIIe siècle. Et puis surtout, il y a une filière économique contemporaine. On parlera d'Arnaud Quéré, je pense, tout à l'heure. Il y a des gens qui continuent à fabriquer des instruments, qui les exportent en France et dans le monde entier. Voilà. Et vous mettez plusieurs actions en œuvre. Des conventions de prêts, par exemple ? Alors, les conventions de prêts font partie. Effectivement, la collection a plusieurs objets. D'abord, muséographique. Elle est exposée dans un musée dont on parlera tout à l'heure, le musée de Martinville. Mais c'est aussi des instruments qui sont rendus aux Normands. Donc on est à plus de 400 conventions de prêts d'instruments de musique du XVIIIe à nos jours. Parce que là, on a un violon alto 2013. Donc ces instruments sont donnés dans un cadre conventionné. Donc il y a un accord entre un luthier, entre l'espace musical, entre le musicien, entre le professeur. Et puis ça fait émerger ce qu'on appelle des graines de talent. D'accord. Mais à qui vous prêtez ? Est-ce qu'il y a une sélection de musiciens ? Ah oui, il y a une grande sélection. Il faut d'abord avoir envie. Ensuite, on peut être amateur. On peut être jeune. On peut être un peu plus avancé. Oui, c'est pas forcément un professionnel. Non, mais on peut être aussi musicien de l'opéra de Rouen. Donc en fait, il n'y a pas de barrière si ce n'est l'envie de développer son talent au travers d'instruments de musique normands. Tout ça vous est venu, cette passion, Pascal Joulin. Il y a un film dont je me souviens, c'était avec Jean-Pierre Mariel, c'était Tous les Matins du Monde. C'est vrai que c'est un film... On y parlait d'un instrument tout particulier. La viol de gambe, c'est un instrument qui a inspiré beaucoup de gens. Et ça vous a inspiré à cette époque pour vous lancer dans cette aventure ? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Quand j'étais plus jeune, j'habitais à Évreux et je faisais la route et je passais près d'un village qui s'appelle La Couture Boussée, qui est le berceau français, la fabrication des instruments avant. Ça a dû traîner quelques temps. Et à force d'y passer comme ça ? Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? J'ai commencé à faire des recherches aux archives départementales et j'ai trouvé que la lutte rizouanaise, notamment, était très riche. Et puis la facture d'or. Donc voilà, il y a une vraie histoire et surtout, il y a une économie de la facture instrumentale en Normandie. Il faut l'encourager. Oui, quand on cherche les atouts de notre territoire normand, on ne pense pas forcément à celui-ci. On a beaucoup d'atouts et on a celui-ci en particulier. Maïdis ? Et justement, c'est aussi l'espace musical, une exposition permanente. Voilà, donc un partenariat public-privé. On en parlait tout à l'heure avec les collectivités. On a la chance, nous, d'avoir un partenariat avec le Musée Art et Tradition Normand de Martinville. Depuis 10 ans, on a une salle permanente d'exposition d'instruments de musique normands et on fait des animations musicales aussi. Combien d'instruments est-ce que l'association possède ? L'association possède plus de 250 instruments aujourd'hui avec une petite cinquantaine qui ont été fabriquées de 2000 à nos jours. Vous nous avez amené des instruments. Voilà, donc là, on a l'historique. Donc là, c'est un instrument qui date de 1870, une flûte en ébène qui a été restaurée, qui joue et à côté, on a effectivement un alto qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, c'est un appel au peuple. S'il y a des altistes qui ont envie de jouer sur des instruments fabriqués aujourd'hui, ils prennent contact avec nous. Quel est le prix de ces instruments ? Alors d'abord, ça n'a pas de prix, ces instruments-là, comme vous pouvez bien l'imaginer. Pourquoi ? Parce que ce sont des pièces uniques. Maintenant, il faut savoir qu'un instrument, on peut le dire, le prix, un alto comme celui-ci, ça démarre à 7000 euros. Et comment une association, alors, peut se permettre d'acheter ? Alors, on a parlé, tout à l'heure, de bénévolat. Le bénévolat est autour de ça et également des partenariats privés. On a la chance de travailler avec à la fois des entreprises, on appelle ça le partenariat de proximité, des gens comme Replitech sur Mont-Saint-Aignan que vous connaissez, Sylvain. Mais également des gens d'une notoriété mondiale comme EDF qui nous accompagne depuis 2006. Alors, c'est un échange, encore une fois, de bons procédés. C'est-à-dire qu'on se doit, nous, de faire des choses avec les gens d'EDF. En retour, ils nous financent toute ou partie de certaines de nos actions. Anita et Michel Avenel qui sont restés avec nous, qui font rire les enfants. Est-ce que ces enfants qui sont à l'hôpital ou en clinique, on peut les soulager par la musique ? Est-ce que ça se fait, ça ? Ça se fait. On est intervenus dans des établissements spécialisés pour faire jouer justement des gens qui n'avaient pas forcément accès aux instruments de musique. Et puis, on est amenés à intervenir au CEDRE, notamment, donc ponctuellement. Quand on est demandé, on y va. Parce qu'il faut savoir que l'association, non seulement, elle récolte des fonds pour ses propres actions, mais elle fait aussi 40% de ses actions en bénévolat pour d'autres associations. En fait, je vais vous poser une question qui paraît peut-être un peu idiote, excusez-moi, mais qu'est-ce qui pourrait le mieux marcher finalement ? Faire rire les enfants ou leur jouer de la musique ? Les deux, c'est garé. Les faire rire en jouant ? Les deux ensemble. Les deux ensemble, il s'agit. Oui, bien sûr, non, non, tout à fait. On soigne par la musique et on soigne aussi par le rire. De toute façon, le rire, c'est déjà 50% de guérison. Vous avez des images, Maëlys, à nous proposer maintenant ? Alors, je n'ai pas seulement des images. J'ai donc un portrait à Arnaud Quéré, vous en parliez tout à l'heure. C'est un luthier, un talent, un roi. Je vous propose de le regarder de suite. Cela fait 13 ans qu'Arnaud Quéré travaille dans son atelier à Vernon. Son credo, ce sont les instruments de musique à cordes. Luthier autodidacte, il a trouvé sa vocation à l'adolescence. Quand j'avais 17-18 ans, on a envie de construire une guitare avec mon frère au départ parce que justement, je n'avais pas de sous et je voulais me construire une guitare d'Igdeus. Non, lui étant ébéniste et moi, passant un bac électrotechnique, on a réuni nos deux expériences pour construire la première guitare. Et comme la première guitare a très bien fonctionné, les musiciens de la région m'ont demandé de commencer à entretenir leurs instruments, tout simplement. De cet atelier sortent des guitares signées de son nom. Arnaud Quéré est l'un de ses artisans qui fabrique leurs instruments à la main et à l'unité. Derrière ce travail de création, il accorde une importance particulière à la relation musicien-luthier. Quand je fais la fabrication sur mesure genre cette guitare-là, c'est vraiment un projet qui est conçu avec le musicien de A jusqu'à Z. On commence par des plans, je discute beaucoup avec lui sur quel titre de son il a besoin, quel titre d'ergonomie il a besoin pour se sentir à l'aise sur l'instrument et puis on va essayer aussi de faire un instrument joli, l'esthétisme étant très important aussi. Le but étant là, qu'il soit le plus à l'aise possible avec l'instrument. En moyenne, le luthier fabrique 4 instruments par an. Le plus souvent, les musiciens font appel à lui pour des réparations comme sur ce manche de guitare qui date de 1970. Les frettes, les frettes c'est les parties métalliques qui sont incrustées à ces endroits-là étaient usées. Donc je les ai retirées et là j'ai refait le vernis. En même temps de refaire le vernis j'ai refait aussi le bending, c'est-à-dire la partie en plastique qui est là parce qu'elle était extrêmement esquintée. Bientôt, refrêtage, donc pose des frettes de finition et à la fin on a comme un manche neuf. J'irais même on essaye d'améliorer le produit existant parce qu'à l'époque ils fabriquaient d'une certaine façon et ce n'était pas toujours très bien fait. Donc on garde la base et on essaye d'améliorer. À cette tâche s'ajoute aussi la restauration d'instruments. J'ai un exemple typique, c'est une guitare qui a une centaine d'années qui est tombée dans l'eau, qui était extrêmement cassée, broyée et en fait je suis en train de la reconstituer. Voilà, c'est-à-dire que là je suis obligé de recoller tous les barrages et je garde le maximum de matières d'origine. L'artisan achète sa matière première chez un fournisseur de bois à Bernouville. Quant à ses clients, ils viennent de la région haut-normande, de Strasbourg ou du sud de la France. À 41 ans, Arnaud Quéré est un luthier réputé dont la polyvalence joue en sa faveur. Mais dans ce métier aussi, il y a des hauts et des bas. On subit quand même une crise économique comme tout le monde. Donc l'année 2012 a été un peu... Moi, carrément, j'ai fait moins de chiffres d'affaires que 2011 qui était une année exceptionnelle. J'avais fait 7 instruments, j'étais débordé de tous les côtés. 2012, pour une région que je ne m'explique pas, tout se ralentit. Voilà. Et là, 2013, je suis débordé. Luthier complet, Arnaud Quéré est également un passionné de son qui assure la sonorisation de concerts. Je vous regardais, Pascal Joulin, pendant la diffusion de ces images. On voit que c'est vraiment votre univers. Vous aviez les prunelles qui brillaient. Oui, parce que d'abord, Arnaud Quéré, je le connais depuis 2005. Il est sur le portail régional lutherie-normande.com et puis il exprime bien l'intérêt de s'intéresser à cette filière. Ils sont à peu près une quarantaine, 40-45 en Haute-Normandie. Donc, tout le travail qu'on fait d'achat d'instruments contemporains et de prêts à des jeunes, ça a du sens. Maëlys, une dernière question à notre invitée ? Une dernière question. Alors, les projets actuels de l'espace musical. Alors, demain soir, au Saxo Place Saint-Marc, un concert de soutien à l'espace musical avec un groupe qui, depuis 10 ans, donne tous ses cachets à l'espace musical, c'est Catholic Grid. La semaine prochaine, on sera au Carousel du Louvre avec les artisans d'art de Normandie pour montrer les savoir-faire d'excellence en matière d'artisanat d'art à la Normande et puis, pour les prochaines aventures dans les hôpitaux, partout. En tout cas, le monde associatif donne des messages positifs. Profitez-en. Vous faites tous de très belles choses dans le domaine du bénévolat, dans le domaine de la vie associative. Faire rire les enfants, faire vivre, revivre et sonner les instruments de musique. Bravo. Bravo à vous. Et nous, on vous propose maintenant la minute de la formation. Il s'agit de la formation de techniciens de maintenance. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Kevin Chetab. Je suis coordinateur régional pour la société Enercon qui s'occupe de l'installation et de la maintenance des parcs éoliens. Le métier de technicien de maintenance consiste en faisant la maintenance des machines préventives, c'est-à-dire des maintenances pour voir si la machine est en bon état. Curatif, pour les dépannages électriques ou mécaniques. Pour le curatif, c'est lorsqu'une machine tombe en panne, on reçoit un message d'erreur de celle-ci. On envoie, à ce moment-là, on envoie une équipe sur la machine pour diagnostiquer la panne et la réparer si possible dans les meilleurs délais. Pour la maintenance préventive, on a la maintenance électrique qui consiste en faisant des tests sur la machine, en vérifiant que tous les réglages sont bien paramétrés et vérifier que toute la machine est en bon état, peinture, etc. Le métier est passionnant, dangereux, non si on respecte les règles de sécurité, mais très passionnant. Pour connaître une machine sur le bout des doigts, il faut quand même quelques années et bien se pencher sur la question. Le cadre, on est quand même à ciel ouvert la plupart du temps, donc c'est quand même un travail assez agréable. Avec le développement de l'éolien, nous avons besoin de techniciens de maintenance qui a un métier passionnant et plein d'avenir. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Comme je le fais souvent et j'adore ça, je fais toujours un petit cadeau. Vous avez maximum 30 secondes tous les deux en vous adressant à la caméra qui est là-bas et en disant un petit mot important par rapport à votre action. Allez-y. Attention, le chrono tourne. Très bien. Je dirais tout simplement essayer de nous soutenir. Appel aux dons. Donnez, donnez, donnez pour qu'on puisse justement réaliser tous les rêves pour ces enfants et qu'on puisse continuer toutes nos actions et acheter des pleins de cadeaux pour Noël. Merci beaucoup, Michel et Anita. Je souhaitais insister parce que quand on a effectivement des actions de ce genre, je crois qu'il faut vraiment leur donner de l'antenne. Pascal Joulin, la même chose. Vous êtes dans la vie associative, vous êtes dans le bénévolat, vous avez une caméra de l'autre côté, c'est bien fait, les plateaux de télé. Eh bien, vous avez 30 secondes, top chrono. Eh bien, écoutez, on est dans le fabriqué en France, donc ces instruments-là sont fabriqués en Normandie et en France. Il faut les soutenir, il faut soutenir les artisans d'art et surtout, la musique adoucit les mœurs. Ne l'oublions pas en ce moment. Eh bien, écoutez, on termine tout de suite avec l'invité de demain et puis à suivre sur LCN. Demain, dans La Quotidienne sur LCN, nous aurons un bel invité également, vous voyez, dans un genre différent. Il s'agit de bateaux, il s'agit de courses au large. Ça sera Jean-Edouard Cricioche. C'est, attention, le seul skipper au Normand engagé dans la Transat Jacques Vabre. Voilà. Demain, 18h15, je vous rappelle aussi que si vous n'êtes pas rentré chez vous à 18h15, vous pouvez nous voir en rediffusion à 20h. Et puis, dès le lendemain, en fin de matinée, en replay sur www.lachaînenormande.fr. Justement, à propos de site internet et de mail, si vous avez des infos à nous communiquer, si vous souhaitez venir sur le plateau de La Quotidienne, sur LCN, nous parler de vos projets, de vos réalisations, annoncer de belles choses, comme il en a été question ce soir, un réflexe, votre ordinateur, votre petit clavier, vous tapez www.lachaînenormande.fr www.lachaînenormande.fr Et vous nous écrivez, on vous répondra très très vite et vous viendrez certainement à nos côtés sur le plateau. Ça nous fera très plaisir. À suivre sur LCN, j'ai plaisir à vous présenter Vive l'écho. Vive l'écho, c'est une autre façon, une autre manière de lire l'actualité de l'économie régionale d'une façon divertissante. On vous parle tout à l'heure, juste après cette émission, de Christophe Laguerre. Vous verrez, un entrepreneur qui a un physique un peu de cinéma, qui a une belle voix, un peu de radio et puis qui se ressource en faisant de la régate avec ses amis. C'est à suivre sur LCN, c'est Vive l'écho. On a été très très heureux, Pascal, Léné Rouge et tous nos invités ce soir de vous avoir sur le plateau. On a espéré que ces sujets vous ont intéressé, voire passionné. On vous retrouve. Toute l'équipe présente demain, même plateau, même chaîne, même heure sur LCN, c'est la quotidienne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada